Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques temps quand j'ai testé un des moniteurs portatifs qu'on a testé sur la chaîne, l'un d'entre vous dans les commentaires m'a posé la question suivante Est-ce que ça existe des moniteurs de ce style là sur lesquels on peut brancher des consoles de jeux rétro ? Et bien réponse c'est oui ça existe, j'en ai un ici devant moi, ce petit écran de 8 pouces à des entrées vidéo compatible avec les consoles de jeux rétro, on verra donc ça dans un instant. Et puis j'ai aussi reçu de la même marque un écran de 12 pouces un peu plus classique qui a la particularité quant à lui d'être tactile. Alors que valent ces deux écrans de la marque Wiimaxit ? C'est parti pour le test ! Allez on va commencer avec l'écran le plus conventionnel des deux, le Wiimaxit de 12 pouces qui est équipé d'une dalle IPS multi-touch, c'est-à-dire qu'on peut appuyer sur l'écran, c'est tactile, mais en plus on peut appuyer à plusieurs endroits de l'écran, ce qui n'était pas le cas par exemple du précédent écran que j'avais testé sur la chaîne. Donc ça devrait permettre de faire des gestes de zoom et tout ça dans les systèmes d'exploitation qui prennent ça en charge. On verra ça dans un instant. Sinon à part ça on a les caractéristiques indiquées sur le côté, donc on peut voir qu'on est sur de l'IPS et sur du HD, mais attention c'est du HD Ready, je crois que cet écran est 720p et l'autre le plus petit est 768. Donc ça ira pour un écran secondaire, pour quand vous faites du live stream par exemple, afficher le chat Twitch ou des choses comme ça, ou alors à la rigueur aussi pour agrandir l'écran d'une bécane 720p qui aurait un petit écran. Je pense par exemple au GPD Win 1, 2 et 3. Pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi. Allez, on va procéder au déboîtage. C'est plutôt bien emballé avec un premier carré de mousse qui protège l'écran qui est dans un sachet plastique. On va le mettre là, on va y revenir dans un instant. Sous cette deuxième cale de plastique, on a des petites cartes de garantie, la petite chiffonnette sur laquelle il est marqué Andy Cine, je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est le nom, le petit nom de cet écran de chez Wiimaxi, la notice qui est en plusieurs langues, y compris le français. Regardez-moi ça, c'est marqué, compte tenu de la boîte. Ici, on a le petit machin pour faire tenir l'écran debout. Bon, ils ne se sont pas cassé les pieds, ils ont mis un truc relativement standard, mais pourquoi pas, après tout, comme ça vous pouvez vous en servir aussi pour vos autres écrans. C'est plutôt pas mal vu, moi je trouve. Voilà, donc c'est pas compliqué, on déplie le truc ici à l'arrière. Bon, ça fait un angle pour poser l'écran, ok, très bien. On a le câble d'alimentation qui est de l'USB type C. On a un câble USB type C aux deux extrémités, donc pour les machines qui sont Thunderbolt. C'est toujours bien d'avoir la compatibilité Thunderbolt sur ces écrans-là, ça limite le nombre de câbles nécessaires. Et ici, on a un câble mini HDMI d'un côté et HDMI de l'autre pour se brancher d'une manière plus conventionnelle. Ils ont aussi mis une petite power brick, ça fait toujours plaisir, et celle-ci balance 10 watts, 5 volts à 2 ampères, relativement classique. Et le petit triangle de quality check, c'est numéro 2 qui avait fait le quality check de cet écran. Magnifique. Bon, l'écran lui-même se présente d'une manière assez classique, conventionnelle, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur les écrans portatifs, comme ça. On a une bordure en plastique sur la face avant, mais par contre, la face arrière, elle, est entièrement métallique, le châssis de l'écran est métallique, et vous pouvez même voir qu'il y a ici des petits trous pour les fixations VESA, donc vous pouvez fixer ce truc, par exemple, à un pied télescopique, ou fixer un mini-ordinateur à l'arrière, et vous faire une espèce de GPD Win maison, pourquoi pas, si ce n'est qu'il vous faudra une très grosse batterie pour faire fonctionner le tout, à mon avis. Mais on pourrait imaginer un truc comme ça. Sur le côté ici, bonne surprise, on a un bouton hardware, mais surtout on a ce qu'on appelait, à l'époque des palmes et tout ça, les jog dials, c'est-à-dire une petite molette, en fait, montée sur ressort, qui peut aller dans deux directions, et sur laquelle on peut appuyer aussi. Et ça, je trouve que c'est vachement plus sympa pour se déplacer dans les menus que 36 boutons qui ne sont pas forcément toujours très intuitifs. Je suis content de voir revenir ce genre d'interface qui avait disparu avec l'avènement des iPhones, et qui était pourtant bien pratique, et surtout sur ce genre d'objet très fin. Et puis de l'autre côté, on a la connectique, donc on peut voir ici le mini HDMI, et deux ports USB-C, qui permettent d'alimenter l'appareil, et de communiquer les signaux vidéo via le Thunderbolt. On peut aussi voir qu'il y a deux petits haut-parleurs de chaque côté qui permettent de restituer un petit son stéréo. Ah, écoutez, je vais brancher ça sur une machine Windows, j'imagine une GPD Win, parce que j'en ai sous la main, et on va voir ce que ça donne. C'est parti ! Voilà, donc on va voir un petit peu ce que donne cet écran en fonctionnement. Je vais essayer d'utiliser un seul câble, le câble Thunderbolt. Je prends d'ailleurs le cordon qui est inclus avec l'écran, et je vais y brancher un appareil qui a bien besoin d'un écran plus grand, par exemple, ma petite GPD Win 2. On va la brancher directement au port Thunderbolt au cul de la machine, parce que oui, la GPD Win 2 est Thunderbolt. Tac ! Et vous allez voir que l'écran est alimenté, déjà on a pu voir, et attention, il y a un petit temps de synchro, parce que la résolution des deux écrans n'est pas exactement la même. Et voilà, on a bel et bien l'écran de la GPD Win, qui apparaît sur l'écran ici. Alors on peut regarder rapidement les différentes choses qu'on a avec l'OST. Voilà, donc là je peux choisir ma source. En auto-select, ça a très bien marché, donc je vais rester comme ça. Et en appuyant sur le bouton ici, on peut régler un certain nombre de choses. Par exemple, si je veux augmenter la luminosité, qui est un peu faible ici d'ailleurs. Hop ! Je vais la mettre au taquet. Voilà, et comme ça on voit mieux l'image. Il y a un truc qu'ils appellent Black Equalizer. Je ne sais pas trop ce que c'est ça. J'imagine que c'est pour changer la profondeur des noirs. Ça peut être utile selon, je pense, l'éclairage ambiant de la pièce. Voilà. Donc on a la couleur. Les informations sur l'écran. On peut faire un reset. Les systèmes genre protection des yeux et tout ça. Bien sûr, on peut régler le son aussi, puisqu'il y a des haut-parleurs, souvenez-vous, sur l'écran. J'aime bien cette petite molette-là. Je trouve que c'est très pratique, moi. Voilà, on peut changer des options comme la langue de l'OSD, bien sûr. On peut aussi forcer l'écran à se mettre en 4 tiers pour les consoles ou les choses comme ça qui ont encore de l'image en 4 tiers. Changer la température de la couleur. On peut même régler la position horizontale et verticale de l'écran. Ça se raréfie sur des écrans LCD. Ça fait plaisir de voir ça ici. Voilà. Et on revient au menu de base. Non, c'est bien fait. C'est vraiment très bien foutu. Je vais essayer de lire une vidéo, un truc comme ça, pour voir ce que ça donne. Allez, on va regarder une bande-annonce de ma chaîne. Ce sera un bon test. Vous remarquerez qu'on a l'impression que la GPD Windows est beaucoup plus lumineuse et blanche, entre guillemets, en termes d'écran, que la dalle de chez Wii Maxit. Mais c'est normal. La GPD Windows a un écran vraiment exceptionnel. C'est une dalle super IPS. Là, on est sur de l'IPS simple. Par contre, ce que j'apprécie, c'est que là, on est en anti-reflet, alors que là, non. Et c'est agréable, surtout sur une dalle plus grande, de ne pas se taper masse de reflet, ce qui est un peu un problème sur la GPD Windows. D'ailleurs, on va mettre... Donc là, le son sort bien sur l'écran ici. Je vais essayer de le mettre plus fort. Là-bas, on est à fond. Je vais essayer de le mettre plus fort ici. C'est pas mal. En tout cas, c'est très fluide. On a bien nos 60 FPS. On voit bien, notamment sur la transition, que ça ne fait pas de tearing ou autre chose comme ça. Donc c'est très très cool. C'est un écran relativement simple. Et je répète, HD Ready. Comme la GPD Windows et HD Ready aussi, ça passe très bien. Borderless. Impeccable ! Non, non, franchement, rien à dire sur cet écran. C'est un petit écran d'appoint secondaire au poil pour peu que vous n'ayez pas besoin d'une résolution de plus de 720p. Mais sinon, vous voyez, sur une GPD Windows, avec un seul câble qui relie les deux ensemble, on peut avoir un écran plus grand ou un écran secondaire. Je pourrais même faire un live stream depuis ma GPD Windows si je voulais. Et on enchaîne donc avec le deuxième écran, celui qui va nous intéresser le plus. Et pourtant, c'était des deux le plus basique. Le LED Monitor. Voilà, il s'appelle sobrement comme ça. Toujours de la même marque. Oui, Maxit. On va procéder au déboîtage. Donc celui-ci est 720p normalement et fonctionne avec une alim externe, si j'ai bien compris, de 12 volts, 1 ampère. On va voir un petit peu comment ça se présente tout ça. Donc l'écran est là. Il est plus petit que l'autre. 8 pouces. Mais beaucoup plus épais. On va y revenir. Donc ici, je vois un câble HDMI full size. Ok. Des deux bouts. Là, j'ai quelque chose qui est clairement un adhésif double face pour, j'imagine, le pied de l'écran. Je ne vais pas en dire un peu un boomerang. C'est bizarre. La fameuse alim de 12 volts, qui est quali par contre. Elle est lourde, malgré son design qui m'évoque souvent ces alims premier prix. Celle-ci est lourde. Donc ça m'inspire plutôt confiance. Le pied. Oui, donc c'est ça. Vous voyez, il a la même forme de boomerang. Donc l'adhésif, là, c'était pour coller le pied sur un bureau. Je ne sais pas pourquoi vous voudriez faire ça. De la rigueur, le pied en lui-même doit normalement suffire. Mais voilà. Bon, ça permet d'avoir le moniteur qui tient debout. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un raccord ou un truc comme ça. Oui, ça a l'air d'être ça. Peut-être une charnière pour une rotule. Une rotule pour orienter l'écran. C'est ça ? Ah ouais, ça, c'est pas mal, tiens. Comme ça, on peut vraiment orienter l'écran dans le sens qu'on veut. C'est pas bête, mais il fallait y penser. Et puis, dans les deux blocs de mousse, ici, on a la doc. Donc, on retrouve le petit manuel. Je n'ai pas l'impression qu'il soit multilangue, celui-là, si. Ah bah si. C'est marqué en français, mais vraiment, c'est vraiment deux pages pour avoir les informations. Voilà, mais c'est bien du français. J'ai fait tomber honteusement le triangle de Quality Check. Cette fois-ci, c'est le numéro 12 qui a fait le Quality Check. Regardez-moi ça. Hop là. La petite chiffonnette qui a toujours ce même nom, là, Andy Cine. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que Wiimaxit a changé de nom entre-temps ? Possible. La petite carte de satisfaction. Et c'est tout. On va regarder l'écran de plus près. Voilà, donc la grosse particularité de cet écran, c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est qu'il a plein d'entrées et que va donc pouvoir y brancher des produits un petit peu plus rétro que d'habitude. Il y a un film écran que je vais enlever, parce que moi, je veux savoir si c'est du anti-reflet ou pas. Manifestement, en général, quand il y a ce genre de film écran, ce n'est pas le cas. C'est une dalle brillante. Ce qui est le cas, c'est une dalle brillante. Bon, pourquoi pas sur une petite surface comme ça, c'est moins gênant, à vrai dire. On retrouve un système de lignes de boutons. Donc là, clairement, sur l'interface, ils se sont moins cassés les pieds que sur l'autre écran. Mais par contre, ce que j'apprécie sur cet écran, c'est qu'il est métallique de partout, y compris sur les bordures avant, alors que sur l'autre, c'était un plastique collé. Donc, je trouve que la qualité de construction de celui-ci est peut-être plus simple, mais en revanche, elle est plus robuste, plus solide. Et surtout, alors, ce qui va être intéressant sur cet écran, c'est la multitude de branchements qu'on y trouve en dessous. Donc, il y a la lime qui, malheureusement, est externe et ce n'est pas de l'USB Type-C. Cette fois-ci, il faudra mettre du 12V. On a une entrée VGA. Donc, on pourra brancher un vieux PC qui n'était pas compatible à l'HDMI. Ça, c'est pas mal. Moi, par exemple, quand je dépanne des vieilles bécanes chez les clients et que c'est leur écran qui est en panne, je pourrais emmener ça et tester, voir si c'est bien leur écran qui est naze ou leur carte graphique, par exemple. Donc, c'est peut-être ce que je vais faire. Le HDMI, bien sûr, pour tout ce qui est moderne. Ici, de l'USB. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais j'imagine que cet écran est capable de lire du contenu sur la carte. Il faudrait que je regarde dans la notice. Et, chose la plus intéressante, on a du BNC. Donc, ça, c'est pratique, par exemple, pour les caméras de surveillance ou les trucs comme ça. Et le fameux composite, ici, stéréo en plus. Donc, qui va permettre de brancher, notamment, les consoles de jeux rétro. Et c'est là-dessus que, bien sûr, vous vous en doutez, je vais axer mon test. On va brancher une petite console là-dessus et voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc, quand on allume l'écran, on arrive sur une dalle bleue qui est plutôt propre. Il n'y a aucun pixel mort et la luminosité n'est franchement pas mauvaise. Et pourtant, elle n'est même pas réglée à fond. C'est pas mal. Pour le moment, c'est net et précis. Ça me plaît bien. Donc, ensuite, on appuie sur les boutons pour faire les différentes choses. Donc, on peut allumer et éteindre l'écran avec le premier bouton, évidemment. La bonne nouvelle, c'est que l'écran s'allume plutôt vite. On a juste ce petit logo Wii Maxit qui apparaît pendant même pas 10 secondes. Et ensuite, hop, voilà, le signal vidéo est en attente. Avec le deuxième bouton, on change l'entrée vidéo. Donc, moi, je vais me mettre sur audio vidéo parce que c'est ce qui nous intéresse. Vous voyez, j'ai déjà branché un câble et on va essayer une console dans un instant. Et puis, le bouton suivant permet d'accéder à l'OSD. Et l'OSD va vous permettre de régler l'image. Voilà. Sauf que là, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Hop. Pardon. Le son. Vous pouvez mettre un timer pour que l'écran s'éteigne automatiquement au bout d'un certain temps. Et puis, vous pouvez changer d'autres réglages comme la langue de l'OSD et les choses comme ça. Et même faire un software update par USB du firmware de l'appareil. Voilà donc à quoi servait cette mystérieuse prise USB. C'est pas pour pouvoir lire des fichiers. C'est pour pouvoir mettre à jour l'écran. C'est pas mal. Le dernier icône n'est pas accessible. Je pense que c'est une icône qui est présente uniquement pour les écrans qui sont équipés d'un tuner. Ce qui n'est pas le cas de cet écran-ci. Allez, maintenant, on va brancher une console et voir ce que ça donne. La PlayStation 1. Voilà. Parce que je l'avais sous la main. Voilà, je ne sais même pas si elle marche. Je ne l'ai même pas testé avant le test. Je sais, c'est totalement indigne de ma part. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On n'est pas sur une chaîne YouTube professionnelle ici. Donc, on va brancher l'audio-vidéo. C'est dans ce sens-là. Hop. On va brancher le jus pour la console. Hop là. Tac. Ça va, ça tient sur le bureau. Tout va bien. Je vais brancher une manette à l'avant de la console. Ça peut servir, même si, bon. Déjà, si je vois l'écran de boute de la console, je m'estimerais content. On va mettre un petit jeu. Micro-machine. Un must de la Play. Hop. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si dans l'OSD, on peut corriger ça. Je vais aller voir. En tout cas, la console marche et elle boute sur le jeu. C'est très, très cool. Et ouais, l'image est précise. Il n'y a pas de tremblement ou de choses comme ça. Alors, c'est un petit peu flou sur les bords des caractères et tout. Parce que c'est du composite. Voilà. On n'est pas branché en RGB. Mais ça s'affiche plutôt propre. En tout cas, il n'y a pas de vacillement ou de mouvement parasite sur l'image. La fluidité est bonne aussi. Le temps de réponse m'a l'air très correct. Il n'y a pas de flou dans le mouvement. Donc, la dalle IPS fait du très bon job. Maintenant, il faudrait que je vois si je peux éliminer cet effet de 16 neuvième dans l'OSD. Je vais regarder ça. Et oui, bonne nouvelle. Il est possible de forcer le 4 tiers sur cet écran. Par contre, quand je me mets en auto, l'écran me balance du 16 neuvième systématiquement. Donc, c'est à moi d'aller manuellement mettre en 4 tiers dans l'OSD. Le réglage est mémorisé. C'est-à-dire que si j'éteins l'écran et que je le rallume, il sera en 4 tiers. Du coup, si je me sers ensuite d'un appareil qui, lui, est 16 neuvième, on pourra retourner dans les menus et se remettre en 16 neuvième à chaque fois. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est un moindre mal. Au moins, on peut jouer en 4 tiers à la Play sur un petit écran portatif comme ça. Je trouve ça vraiment super cool. On va essayer de faire tourner le jeu en mode démo pour voir ce que ça donne. Mais franchement, pour le moment, c'est petit, évidemment. 8 pouces, surtout que là, vous avez des bandes noires de chaque côté en 4 tiers. Mais regardez ça. Pour tester les consoles de merde ou les trucs comme ça, ça va être pratique, un petit écran comme ça. Je suis assez content d'avoir ce truc-là, franchement. Ce qui m'épate aussi, c'est qu'il n'y a absolument pas de rémanescence ou de choses comme ça qu'on pourrait s'attendre à voir sur un écran pas cher. Là, même le rendu des couleurs, c'est propre. C'est vraiment comme ça qu'on jouait à l'époque, si ce n'est que c'était sur cathodique. Et que du coup, on voyait peut-être moins l'effet de flou généré par ce composite. Mais à part ça, ça ne bave pas. Et non, c'est bien. Impeccable. Rien à dire. Et bien voilà, c'était le test de ces deux écrans de chez Winmax It. Étonnamment, moi, j'ai préféré le plus petit, qui peut sembler peut-être un petit peu plus basique, de par sa taille évidemment et sa conception avec son pied visible comme ça, qui est un petit peu plus à l'ancienne. Mais la multitude de connecteurs qui l'embarquent le rend beaucoup plus polyvalent. et il a une jolie dalle que j'ai trouvée plus lumineuse que celle-ci. Cet écran-là, c'est clairement un écran secondaire de grande taille, bon marché, c'est comme ça que je le vois. Il est néanmoins de bonne qualité et il est anti-reflet. Mais il y a des trois finitions qui sont un petit peu simples et la dalle n'est pas exceptionnelle, notamment en termes de luminosité. Celui-ci, en revanche, m'a énormément plu. Donc, ce sont tous les deux de très bons écrans, mais mention spéciale pour celui-là et sa multitude de connecteurs qui lui permettront de brancher des consoles rétro et des choses comme ça. Moi qui suis un geek nostalgique, évidemment, ça m'a touché. Mais l'un comme l'autre, ces écrans, compte tenu de leur prix, qui est quand même assez planché, sont des bons choix comme type d'écran secondaire. Évidemment, vous n'allez pas utiliser ça comme écran principal, d'autant que ce sont des écrans HD Ready seulement. Mais voilà, pour afficher un live stream ou un truc comme ça, ce sont deux écrans amplement suffisants. Et je vous le répète, celui-ci, il ne prend vraiment pas beaucoup de place. Il est capable d'afficher plein de choses différentes. J'aime bien moi celui-là. Deux bons écrans et un petit coup de cœur pour celui-ci. Et bien voilà, c'était le test de ces deux produits de chez Wiimaxit. Évidemment, c'est toujours pratique de pouvoir brancher ces consoles de jeux rétro sur ce genre de petits moniteurs. Mais pour moi, jouer à des consoles rétro, c'est sur des télés rétro elles aussi. Autrement dit, sur des bonnes vieilles cathodiques. Mais bon, après, j'imagine que tout le monde verra midi à sa porte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501